As-salamu alaykoum. Nous savons tous que cette vie est éphémère. Même si tu fais mille ans, tu mourras un jour pour rencontrer ton Seigneur. Mais pendant ton séjour sur terre, tu seras confronté à de multitudes de pleuves qui pourront gâcher ta vie, pouvoir courir ton existence. Donc, pour cela, il faut que tu retiennes une chose. Sois avec ton Seigneur et avec les gens quand tu aimerais que les gens soient avec toi. Les gens et ton Seigneur asiraient avec toi d'après ton comportement vis-à-vis d'Allah et des gens, tout simplement. Donc, pose-toi toujours la question avant d'agir. Est-ce que cela va satisfaire mon Seigneur ? Est-ce que cela est bon ? Est-ce que ce que je suis en train de dire sur mon frère, ma sœur, ce que je suis en train de faire sur mon frère, ma sœur, comment je suis en train de réagir par rapport à mon frère, à ma sœur ? J'aimerais bien qu'on le fasse à moi. Ou est-ce que quelquefois tu dis, oui, c'est justifié, je le fais et j'ai mes raisons. Mais sois sincère, dis-toi maintenant si quelqu'un faisait la même chose avec toi. Toi qui aimes scandaliser les gens, toi qui aimes critiquer les gens, toi qui aimes dévoiler les défauts des gens, toi qui aimes abandonner les gens, etc. Est-ce que tu aimerais bien qu'on t'abandonne, qu'on te scandalise, qu'on te critique, qu'on te marche dessus, qu'on t'humilie, etc. Donc, sache que, comme tu as dit nous tout d'âme, quand tu fais, on te fera. Et le professeur Salom a dit, celui qui ne pardonne pas, Allah ne lui pardonnera pas. Pardonne, Allah te pardonnera. Celui qui ne fait pas miséricorde, Allah ne lui fera pas miséricorde. Si tu soutiens la cause d'Allah, Allah va te soutenir. Si tu oublies Allah, Allah va t'oublier. Et ainsi de suite. La règle, tu la connais maintenant. Comme tu fais, on te fera. Et ici, l'histoire nous le prouve. Et je pense que chacun d'entre nous a vécu au moins une fois une telle histoire dans sa vie. Et a entendu une dizaine d'histoires à ce sujet. Tu te rappelles qu'une fois tu as fait du mal à quelqu'un, après tu l'as payé. Ou une personne t'a fait du mal, après il l'a payé aussi. Et Allah fait en sorte que tu le voies de tes yeux. Que la personne le voie de ses yeux. Et pour finir, on sait tous qu'Allah est le patient. Et qu'il ne se presse pas pour rétribuer chacun d'entre nous pour ses actions. Et Allah sait mieux. Qu'Allah nous pardonne et qu'il nous guide sur le droit chemin. Barakallahu fikoum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage ST' 501